Je suis très émue, franchement je suis trop contente, je ne m'attendais vraiment pas à ce prix Mentor, parce que là c'est le Blue Ocean Mentor qu'on a gagné, je ressens vraiment beaucoup de gratitude, je suis très fière de mes équipes parce que c'est vrai que je ne suis pas seule, j'ai des équipes en France, comme je disais en Afrique aussi, et eux ils savent tout ce qu'on met en place, ils savent les difficultés qu'on traverse, les problématiques qu'on rencontre et comment c'est difficile de mettre en place un projet comme Nawali, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est récompensé par ce prix, j'en suis énormément reconnaissante, franchement je suis très contente. Le fruit d'une tâche vraiment difficile, c'est-à-dire que là c'est cette tâche difficile ? Alors la tâche difficile, ce qui est compliqué de mettre en place avec Nawali, c'est déjà gagner en crédibilité, parce qu'on s'attaque à un secteur, à un marché qui est compliqué, le marché de l'immobilier en Afrique, il y a beaucoup qui n'ont pas voulu s'occuper de ça parce que c'est extrêmement compliqué, on a le problème foncier, on a les problèmes de constructeurs, les problèmes d'intermédiaires multiples, on a beaucoup de problèmes en fait dans ce secteur, dans ce marché, et c'est vrai que ça rend le marché peu rassurant et pas attractif, alors que c'est un marché qui est très porteur en fait, où il y a énormément de potentiel, parce que tout le monde veut avoir une maison en Afrique, et donc le dur travail qu'on a nous, c'est déjà de mettre les personnes en confiance, les accompagner ensuite et de pouvoir en fait répondre vraiment à cette demande, parce qu'il y a une grosse demande et de le faire en toute sécurité. Donc on peut donc dire qu'avec votre implication, votre revenu au niveau du marché, il y aura des changements ? Nous on est là sur le marché, on existe depuis 2018, et oui, on voudrait qu'il y ait des changements grâce à Nawali, ça a déjà créé des changements auprès des personnes, surtout de la diaspora déjà dans un premier temps, puisque c'était une problématique à laquelle on s'était intéressé, donc dès le début, maintenant on sait que les locaux aussi ont besoin aussi de services immobiliers, comme ceux qu'on fait auprès de Nawali, auprès des personnes de la diaspora, pardon, mais qu'ils soient plus adaptés à eux, et donc forcément nous oui, on veut changer les choses, on veut vraiment rendre l'immobilier novateur, attractif, et puis voilà, que ça fasse rêver quoi, tout simplement, parce que quand on a le projet de créer sa maison, de construire sa maison, c'est un rêve à la base, donc en fait c'est un rêve, le rêve africain, et donc moi j'ai envie de réconcilier les personnes avec ce rêve immobilier, qui est à portée de main avec Nawali. Donc en gros, le Blue Ocean Award qui est à sa huitième édition, donc c'est venu à un bon moment. Franchement le Blue Ocean Award, je ne connaissais pas il y a encore deux mois, je vous le dis concrètement, et effectivement c'est venu au très bon moment, depuis que je connais, je me suis renseignée de toutes les manières, sur ce qui a été mis en place par Alban Héral, et lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ça entre concrètement dans ce que nous en fait on projette de mettre en place, dans le mindset, dans l'état d'esprit, puisque on ne veut pas faire de l'immobilier classique, on veut faire de l'immobilier avant-gardiste, innovateur, et donc créer un nouveau marché pour pouvoir réconcilier les personnes avec ça, avec l'immobilier, le marché de l'immobilier, et ça tombe vraiment au bon moment. Là franchement je suis extrêmement ravie de remporter ce prix, au bout de cinq ans, cinq ans de dur labeur, parce que ça n'a pas été facile, on a eu des hauts et des bas, mais notre croissance elle a toujours été en continu, mais c'est vrai qu'en interne nous on sait, on connaît la difficulté, et mes équipes connaissent, et je tiens aussi à leur remercier, parce qu'ils ont toujours été d'un soutien, et aussi ils ont cette culture de l'entreprise, qui est particulière, parce que c'est une société très engagée, et aujourd'hui c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous.